Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir à tous. Mesdames, Une journée ne suffirait certainement pas pour vous rendre hommage. Votre existence est la touche de féminité que vous apportez à notre humanité, on dit bien plus. Néanmoins, un petit geste d'attention en ce mois de célébration spécialement qui vous est dédié. Cette journée est consacrée à votre honneur pour rappeler au monde de la considération à votre regard. Vous êtes le reflet de la terre, ses différentes facettes, sa diversité et ses imperfections. La femme avec sa splendeur, sa puissance qu'elle cache dans sa douceur, mérite d'être magnifiée en ce mois. Cette journée internationale de la femme nous engage à agir. Agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en paie le prix fort. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les atteintes sexuelles. Agir pour accélérer la pleine participation et le leadership des femmes. Investir en faveur de la femme bénéficie en l'ensemble des sociétés de l'humanité. Ensemble, évrons main dans la main avec les gouvernements, les secteurs privés et la société civile pour bâtir une société inclusive en faveur de la femme. Vive la femme du monde, vive la femme congolaise et vive la femme de l'UNC Interfédération France. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons avoir des interventions de femmes de l'UNC. Pour commencer, je vais appeler Madame Cathy Bouéa qui va nous parler de l'apport de l'intelligence humaine dans la politique congolaise. Madame Bouéa. Je peux venir tout de suite ? Je peux venir. L'apport de l'intelligence féminine dans la politique est un vaste sujet qui peut facilement prêter à confusion rien que par le fait de parler de l'idée d'une intelligence féminine qui serait différente de la masculine. Mais à y voir de près, ce sujet vaut la peine d'être soulevé tant le rôle évolutif de la femme congolaise a su taire quelques sceptiques quant à son apport à la politique. Si on fait un petit tour, un petit retour dans un passé pas très lointain et qui n'est même pas encore fini, elle était considérée comme un être inférieur, une machine à produire des enfants, à tenir un foyer et à obéir aux doigts et à la lettre à son mari qui avait tous les droits sur elle en vertu d'un pouvoir que la société lui conférait. Il en était ainsi jusqu'à la prise de conscience d'une nécessaire émancipation pour une société juste. Depuis, le rôle de la femme a changé. Elle a plus ou moins accès à l'éducation et ses différents rôles dans la société lui sont reconnus, à part la maternité que personne ne peut lui enlever car elle, elle l'est et reste celle qui transmet la vie. Celui du socle de la famille, de la garante de la bonne tenue du foyer, de l'éducation des enfants pour ne citer que ceux-là. Celui parfois de pilier de l'économie informelle. Elles sont nombreuses à participer à la subsistance de leurs familles respectives grâce au petit commerce qu'elles font et cette contribution n'est pas négligeable car ces femmes font ce que les pouvoirs publics ne font pas, c'est-à-dire assurer le minimum vital à la famille. Elle est celle qui comprend mieux la vie, ses fluctuations et leurs incidences sur le quotidien de sa famille. Sans rien enlever à l'homme, la femme sait mieux tâter le poule de diverses situations qui se présentent. Elle l'est et reste dans l'école de la vie presque sans interruption. C'est beaucoup d'intelligence ça et parfois même sans avoir le moindre diplôme. Elle a de l'intelligence pratique qu'elle acquiert à l'épreuve des aléas de la vie. Quand on prend maintenant une femme qui a fait des études et qui a cette valeur ajoutée d'être continuellement à l'école de la vie, son apport dans la politique ne doit pas seulement être normal, mais vivement souhaité. C'est quelqu'un qui va utiliser le plus souvent son cœur de femme et de mère pour légiférer, qui va mettre de l'humain dans tout ce qu'elle va décider, parce qu'elle a déjà en elle la culture du collectif. C'est quelqu'un dont l'intelligence va dicter les actions, qui va le plus souvent faire du pratico-pratique pour que les paroles soient suivies des actes concrets pour la population. Là où les hommes s'emploient à défendre uniquement leur chasse gardée, leur précarée, la femme sera dans l'urgence de produire des résultats parce qu'elle sait ce que c'est que le panier de la ménagère, la difficulté de nouer les deux bouts du mois pour plusieurs familles de son pays. Ceux qui utilisent le vieux cliché éculé de la femme qui réussit grâce à son corps et non sa tête sont simplement des traditionnalistes et des rétrogrades, des nostalgiques d'un temps révolu où la femme était confinée à la cuisine et aux travaux ménagers. Ils ne voient que la femme congolaise a désormais pris conscience de sa place et de son rôle dans la société, dans l'armée, dans l'administration, dans l'art et, évidemment, où on voit de plus en plus des femmes émerger jusqu'à être, comme récemment, présidente de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, son rôle est de plus en plus reconnu, son intelligence également à travers le monde et plusieurs pays adoptent même le principe de la parité homme-femme. Même si le schéma reste tortueux pour une pleine reconnaissance, l'apport de l'intelligence de la femme dans la politique va croître de plus en plus parce qu'elle fait ses preuves chaque jour. Elle va continuer à prendre sa place dans la société congolaise sans rien enlever aux hommes, cela va sans dire. Nous sommes des reines et bien que faiseuses des rois, nous ne revendiquons pas une quelconque supériorité, mais juste la pleine possession de nos droits. Alors, merci beaucoup à Mme Cathy Bouéa. Donc, avant de passer à la suite, nous allons laisser une petite minute donc à M. Deli Kamoka qui a écrit ce livre, co-écrit avec M. Vital Kameré et il aimerait pendant une minute vous parler un petit peu de son ouvrage. Donc, M. Kamoka, je vous en prie. Pour répondre à une problématique très intéressante, celle des droits aux libertés, aux indépendances. C'est ce qui s'est passé en 1960 et c'est ce qui s'est passé pour tous les pays africains, presque tous les pays colonisés. Or, il est constaté que dans l'imaginaire des Congolais et presque tous les Africains, vous entendez dire le 30 juin, d'ailleurs on met beaucoup plus de la musique, le Momba avait dit ceci, Kassavobo avait dit un petit morceau de cela, et les rois baudouins. Et puis après, il y a eu d'autres indépendances. Parce qu'ici, le livre n'est pas intitulé « Métadiscours des discours de l'indépendance ». Non, c'est « Métadiscours des discours des indépendances ». C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, on s'est rencontrés en 1960, ce sont les indépendances, l'indépendance. En 1965, encore un coup d'État, c'est encore une autre indépendance qui est annoncée. En 1997, c'est encore un autre coup d'État, et c'était encore l'indépendance qui était annoncée. Donc, ça fait finalement des indépendances, et c'est pour toute l'Afrique, et pour la plupart des pays du monde comme ça. Et c'est comme ça que finalement, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce que les Congolais, et qu'est-ce que les Africains, maîtrisent exactement de ces discours-là qui ont été prononcés, à toutes les accessions à des nouvelles indépendances. Au point de vue scientifique, ces livres n'ont presque pas d'égal, parce qu'il n'y a pas, moi je donne cours des sciences du langage à l'université, je ne connais pas des gens qui ont écrit sur toutes ces allocutions-là, annonçant les 20 indépendances en 1960, en 1965, pour Mobutu, et puis en 1987, par Joseph, Joseph, non, non, Laurent, Désiré, Kabila. C'est ces soucis-là qu'en fait, nous avons voulu combler, ce n'est pas tout ce qu'il faut, parce qu'un texte, il est polyphonique, et il est polysémique, ça dépend de l'angle d'attaque pour arriver à l'expliquer. C'est pourquoi vous avez là, vous avez deux beaux ouvrages, près de 200, ça vous fait plus de 440 pages au total, qui vous donnent l'idée approximative que chacun peut arriver à se faire de ce que Lumumba avait finalement dit, en nous replaçant dans le contexte de ce que le roi Baudouin avait aussi dit, parce que le roi Baudouin est intervenu, et enfin, il y avait Kassavoubou, et étudier les discours, c'est étudier les individus. Donc, vous verrez aussi, dans ces ouvrages, les profils de tous ces discoureurs-là, que ce soit le roi Baudouin, Mobutu, et Lumumba, et Kassavoubou, et puis Laurent Désiré, Kabila. Ce sont des livres que je vous recommande particulièrement, parce que vous ne les trouverez pas sur la place publique, et ils sont en deux tomes, écrits par moi, moi j'enseigne les sciences du langage, et notre président national de l'UNC, Vital Caméré, a, dans sa thèse de doctorat, dans sa première partie, aussi évoqué les sciences du langage, la pragmatique. Et donc, je vous les recommande, et ils sont à prix, à des 7,50, à un prix très très modique, à peu près, donc chacun peut se procurer les deux tomes, et prenez le temps de lire, parce qu'il y a un problème très sérieux dans notre système. Nous sommes venus de notre village, là-bas de Kinshasa, nous nous retrouvons ici, mais la plupart des gens continuent à garder les habitudes, je ne voudrais pas dire de l'illettrisme, mais de l'incapacité de lire dans une société où nous sommes venus rencontrer les gens habitués aux livres. Nous ne lisons presque pas. On continue à se passer des messages de bouche en oreille, bouche en bouche, ce que vous voulez, mais ce n'est pas normal. Et donc, c'est pourquoi vous verrez que dans ces ouvrages, il n'y a presque pas d'auteurs congolais, ou même africains qui sont cités, en dehors de certaines icônes comme Mandela, ou des grands discours de l'Afrique de l'Ouest, vous ne verrez pas des gens qui ont réfléchi sur ça, qui sont des Congolais, ou des Ougandais, ou des Ivoiriens, et tout ce que vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus vraiment le monde oriental qui a essayé d'écrire sur les discours. Je vous les recommande, donc, j'aurais bien voulu être avec vous plus longtemps, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je suis bien obligé de partir parce que le président Vital m'attend maintenant. Il me demande de me déplacer vers une direction pour que je puisse les rencontrer. Et donc, je suis heureux d'avoir été avec vous pendant quelques minutes, mais je vous demande de continuer la fête à honorer les femmes et toutes nos mamans pour tout ce qu'elles sont. Et pour nous, les femmes, les mères, les sœurs, et aussi les responsables. Merci. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Deli Kamoka. Grand beau jour de notre part, donc, à monsieur Vital. Et dites-lui qu'on le félicite et qu'une vidéo arrive, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous allons reprendre avec nos oratrices. Et donc, pour continuer, la prochaine oratrice est Lanette Katanga qui va nous parler des valeurs de la femme et de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous. J'espère que ça va, vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien. Comme vous avez vu, j'ai cherché, j'ai essayé d'écrire, mais je n'arrive pas à écrire. C'est pas que je ne sais pas écrire, nuance. Je sais écrire, j'écris même très bien. Mais là, pour parler de la femme, je ne peux pas écrire. Je ne peux que te parler de moi-même parce que je suis femme, parce que je te comprends, parce que je sais que tu as de la valeur. Autrefois, je ne connaissais pas mon identité. Autrefois, je ne connaissais pas qui j'étais. Pour ceux qui prient, moi, je prie, je bénis Dieu parce que je connais qui je suis. parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu ne pourras pas savoir quelle est ta place dans la société. Tu ne pourras pas savoir qui tu es. Tu feras comme tout le monde. Tu vas suivre les gens, or que tu n'es pas ici pour suivre. Tu es femme, tu es venue pour réaliser quelque chose. Tu es venue pour réaliser quelque chose parce que tu as de la valeur. Tout à l'heure, ma collègue a dit que la femme, c'est la vie. tu es la vie. Grâce à toi, il y a des hommes qui viennent au monde. Tu es éducatrice, tu es enseignante. Si tu ne connais pas ta valeur, on va jouer avec toi. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre, contre aussi. l'émancipation a perdu sa valeur. Autrefois, je me rappelle quand on nous parlait des femmes. Nous voyons, au temps d'avant, on voyait des femmes qui étaient habillées. On voyait des femmes qui avaient l'image de la femme. Quand tu regardais la femme, tu étais même contente d'en voir la femme. Aujourd'hui, quand tu regardes la femme, la femme a perdu sa valeur. La femme est devenue une chose. La femme est devenue autre. Les hommes vont parler, la femme aussi va dire, qu'on ne va pas te considérer. Parce que toi-même, tu ne te considères pas. Parce que toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Je parle aux femmes ce soir. Est-ce que vous êtes là ? Merci pour ces hommes qui sont là. En tout cas, merci pour votre présence. Votre présence nous est chère. Avoir des femmes, des hommes, des hommes de valeur, c'est une bonne chose pour nous. Merci. Merci d'être là, de nous encourager, de nous tenir par la main. Ce n'est pas facile. parce qu'aujourd'hui, déjà, la femme elle-même, on ne peut pas lui tenir la main parce qu'elle-même, elle ne veut pas donner la main. Parce qu'elle est devenue compliquée. La femme est devenue difficile à écouter, à conseiller. Parce que quand tu vas lui dire quelque chose, elle connaît déjà. Je connais déjà. Je connais déjà. Mais tu vas enseigner quoi ? Toi, tu connais. Quand tu connais là, tu dois enseigner les bonnes choses. Nous voyons l'exemple de nos enfants aujourd'hui. La femme est éducatrice. Mais la femme n'éduque plus. Parce qu'elle-même, elle a besoin d'être éduquée. Je nous parle, femme. Je ne suis pas contente de nous parler comme ça, mais il faut que je parle. C'est pour ça que je n'ai rien préparé, je n'ai rien écrit. Je préfère de nous parler. Parce que c'est des constats que moi, je remarquais. On parlera des hommes, les hommes ne respectent pas la femme. mais pour que la femme, pour qu'on puisse te respecter, commence déjà par toi-même te respecter. Commence par toi-même te donner de la valeur. Parce que tu as du prix. Parce que tu es la vie. Tu es celle qui apporte la vie. Le monde compte sur toi. Si toi, tu n'es pas là, les enfants ne sont pas éduqués. Si toi, tu n'es pas là, les hommes ne peuvent pas être éduqués. Les enfants ne sont pas éduqués. Parce que l'homme en question sort de toi. C'est toi qui l'éduques. Tu l'éduques comment ? Avec quel modèle tu l'éduques ? Le modèle occidental ? Le modèle africain ? Avec quel quel ? Tu l'éduques comment ? Il faut que toi-même, que tu aies de la valeur. Considère-toi. Avant, je ne me considérais pas. Je me traitais comme une chose. Parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Mais lorsque je réalisais qui je suis, qui j'étais, je n'avais pas besoin de forcer l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas besoin de forcer parce que moi-même, je m'éduque. Comme je m'éduque là, je sais comment il faut que je m'habille. Comme je m'éduque là, je sais comment me comporter dans la société. Comme je m'éduque là, je sais comment parler aux gens. Je sais comment respecter les gens. Pour que les gens puissent me respecter, il faut que moi-même, je me respecte. Femme, à l'arrivée des TikTok, l'arrivée de Facebook, l'arrivée de tous ces réseaux sociaux ont fait que tu t'es oubliée. Or, la société compte sur toi. Or, le Congo compte sur toi. Or, l'UNC compte sur toi. C'est ensemble, je disais, c'est ensemble que nous voulons créer. Nous voulons faire des choses. Mais je veux faire des choses. On va faire des choses comment avec toi si toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Comme tu ne connais pas ta valeur, voilà pourquoi il y a la rivalité. Voilà pourquoi il y a la jalousie entre nous, femmes. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, qui connaît qui elle est, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de jalousie. Au contraire, tu vas compléter comme Nancy, elle est là. Nancy, c'est ma collègue, Nancy Odia. Elle m'a abandonnée. On était tous les deux ensemble, nous présensions les émissions. Aujourd'hui, on est encore ensemble. Il n'y a pas de jalousie parce que je connais mes compétences. Elle connaît ses compétences. Là où moi je suis limitée, elle vient me compléter. C'est ça la femme. Quand tu te connais, tu connais ta valeur. Quand tu connais ta valeur, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de concurrence. Quand tu connais ta valeur, un homme ne va pas t'écraser. Au contraire, il va te respecter. Parce qu'il sait que j'ai affaire à une femme. Je n'ai pas affaire à une petite fille. La femme, c'est celle qui a dépassé plutôt la majorité. C'est ça la femme. Ce n'est pas une petite fille. C'est une femme. L'UNC, comme nous sommes là, on nous a donné l'occasion de parler de la femme. Je te parle de la valeur de la femme. S'il te plaît, considère-toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Considère-toi parce que le Congo de demain a besoin de toi. Tu as un mot à dire pour le Congo de demain. Le Congo de demain a besoin des femmes, des femmes, des vraies femmes, des femmes de valeur. Des femmes qui sauront dire à ces jeunes filles qui sont dehors, s'il te plaît, petite, viens avec moi. S'il te plaît, ma fille, viens avec moi. Habille-toi. S'il te plaît, ma fille, viens avec toi. Va à l'école. S'il te plaît, ma fille, viens avec moi. ça ne sera pas la femme qui va voir la petite fille en train de faire n'importe quoi, elle commence à l'acclamer comme aujourd'hui on voit. On acclame plus la bêtise. La femme d'aujourd'hui acclame la bêtise. Elle acclame la bêtise parce qu'elle-même, elle ne se considère pas. Elle ne se considère pas. La valeur de la femme. Je parlerai... C'est bon ? J'ai encore du temps ? Je t'en prie. Vous êtes silencieuse ou bien ? J'ai pas préparé. J'ai préféré parler avec mon cœur. Parce qu'on en voit de trop, de trop et je pleure. Je pleure. Je dis, mais si le Congo est comme ça là, c'est parce qu'il n'y a pas des femmes. S'il y avait des femmes là, on allait relever, on allait relever, on allait relever le niveau du Congo. Parce que la femme, on va te mettre dans la politique à cause de 1000 francs. c'est fini. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Parce que tu as de la valeur. Tu sauras que quand un homme va te proposer 1000 francs, tu diras non, je suis là parce que je dois faire quelque chose. J'ai de la valeur. Je ne suis pas une chose. On ne m'achète pas. J'ai de la valeur. Je préfère mourir de faim que qu'on puisse me corrompre la femme de valeur. La femme qui ne s'achète pas. La femme qui a du prix. C'est toi que le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de la maman. Celle qui sera pleurée pour ses enfants. Parce que j'ai des enfants congolais, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je ne peux pas accepter qu'on tue mes enfants. Quand je parle des enfants, je parle du peuple congolais. Je suis la maman du Congo. Je suis la maman du Congo. Et je porte les enfants du Congo. Je porte mon peuple. Parce que je porte mon peuple. Quand on va me proposer de vendre mon peuple, je dirais non. Parce que je connais, j'ai ma valeur. Je connais ma valeur et je connais la valeur de mes enfants. C'est ça la mère. C'est ça la valeur de la femme. L'entrepreneuriat, la femme, elle est déjà entreprenante. Hein ? La femme, elle est entreprenante. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup, mais comme je disais, je préférais parler avec mon cœur. Te dire déjà que tu as de la valeur. Arrêtons de vendre le Congo. Parce que les hommes ont vendu le Congo. On va dire aussi que les hommes sont des traîtres. Aujourd'hui, si le Congo est en bas, c'est à cause de vous aussi. J'ai aimé ma part de responsabilité. C'est à cause de vous. Parce que vous ne nous avez pas soutenus. Parce que vous nous avez laissés à côté. C'est ça que ma soeur a dit tout à l'heure. Parce que vous ne nous avez pas considérés. Vous nous avez laissés à côté. Parce qu'elle a été, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut apporter beaucoup de choses que vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Parce que la femme, elle a déjà le souci. Elle sait que quand mes enfants ont faim, il faut que j'aille chercher à manger pour mes enfants. Mes enfants ne peuvent pas mourir de faim. Mais l'homme, lui, il va sortir. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Voilà. Nous avons besoin des femmes dans la politique. L'UNC a besoin des femmes dans la politique. En tout cas, on va s'imposer. On va s'imposer de gré ou de... Ou bien ? Vous êtes là ou pas ? De gré ou de force, on va s'imposer. On est là. Parce que le Congo, c'est chez nous. Le Congo, c'est ma maison. Le Congo, c'est chez moi. Il est hors de question que je vois mes enfants en train de mourir. Et moi, je suis là, impuissante. Si l'homme ne peut rien faire, moi, je peux faire quelque chose. Si les hommes ne peuvent rien faire, toi, tu peux faire quelque chose. Le Congo a besoin de toi. Ne reste pas inactif. Sois active. Sois active. Aujourd'hui, on nous a donné la possibilité de pouvoir s'exprimer. L'UNC nous a donné la possibilité de pouvoir nous exprimer. On va s'exprimer. On est là, on va s'exprimer. Ou bien ? On s'impose. Bon, je m'arrête là, non, si, je te laisse. Merci beaucoup. Nous avons notre pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Lanette Katanga. Vous avez entendu ? Femmes de valeur. Femmes brisées. Parce que je connais son histoire. Je connais l'histoire de Maman Kadhi un tout petit peu. Bonsoir. Les femmes brisées savent se relever. Et c'est une femme brisée qui a su se relever et qui est en train de parler, qui trouve la force. Nous savons trouver la force. Je vais juste faire une parenthèse. J'ai lu un livre. Les femmes de dictateurs. Nous souffrons, mais les femmes de présidents sont des femmes fortes. Nous devons être ce genre de femmes. Je vous conseille de lire ce livre. Femmes de dictateurs. Un proverbe dit que qui trouve, qui... Pardon, j'ai oublié. J'ai reçu un message. Qui trouve la femme trouve le bonheur. Donc, qui trouve la femme trouve le bonheur. Sachez aussi la trouver là où elle se trouve et trouver la bonne là où elle se trouve. Donc, pour continuer, je vais laisser la parole à une autre oratrice, Maman Kadhi, qui est de l'association des femmes aides-soignantes. Donc, voilà, je suis aide-soignante de base et je suis président d'une association diaspora congolaise, des personnels soignants diaspora congolaise. Et, dans le cadre du mois de la femme, j'ai choisi d'intervenir sur la santé mentale de la femme. Une bonne santé mentale de la femme. J'ai suivi ma soeur tout à l'heure parler de la valeur de la femme, la femme qui entreprend toutes ces choses. avant de le faire, avant d'entreprendre, on a besoin d'avoir une bonne santé mentale. Et aujourd'hui, avec les différentes difficultés que nous avons aujourd'hui dans la société, les problèmes de famille, le stress de travail, il est très difficile les responsabilités de la femme dans la famille parce que nous, les femmes, nous entreprenons non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la maison, dans le foyer. C'est une très grande entreprise, le foyer où vous avez l'homme, les hommes à gérer et la responsabilité des enfants et en plus de là, vous avez votre propre famille et la belle famille. Donc la femme, c'est une grande, grande, grande dame et une personne très importante dans la société aujourd'hui. Et pour compléter un petit peu ce qu'elle a dit ma soeur en disant que la femme, c'est celle qui éduque. C'est ça. Et la femme, c'est celle qui donne naissance et qui donne les connaissances des futurs présidents, des futurs scientifiques, des grands hommes que nous avons aujourd'hui. Eh bien, c'est nous. Je voulais dire à vous, les femmes acclamées pour vous-mêmes parce que vous êtes énormément grand et énormément importants dans la société aujourd'hui. L'éducation commence par la femme. C'est la femme qui apprend les premiers mots aux enfants. Le bonjour, le merci, c'est la femme. Les hommes pendant ce temps ils sont au travail, je n'exclue pas, je ne sous-estime pas la participation des hommes dans l'éducation mais quand l'éducation de l'enfant rate, on dit que c'est la faute de la femme. Donc il faut le dire aussi quand ça réussit, eh bien c'est la femme. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment le savoir et on a tendance à nous sous-estimer, à dire que voilà, nous ne pouvons rien. Donc je voulais dire que la santé mentale est très importante. La santé mentale c'est un état d'esprit qui va vous permettre à réaliser beaucoup de choses, à travailler, qui va vous permettre à entreprendre, qui va vous permettre à relever les défis, qui va vous permettre à affronter les stress que nous avons dans la vie au quotidien. Nous travaillons avec beaucoup de stress aujourd'hui. La femme aujourd'hui, suite aux responsabilités que nous avons, les tâches que nous avons, je peux dire que le monde entier tourne le regard sur la femme aujourd'hui, il faut le dire. Le monde tourne le regard sur la femme. Comme elle a dit ma soeur, les hommes ont échoué, bon je dirais pas vraiment, mais on va juste donner notre coup de pouce, le 1 plus pour compléter ce qui manque justement chez l'homme. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé, c'était pour compléter ce qui manquait, les efforts qui manquaient chez l'homme et c'est la femme. Donc il est important de connaître votre valeur, comme a dit ma soeur. Je répète parce que j'ai entendu le mot que j'avais à coeur aussi, de connaître qui vous êtes et les valeurs que vous avez. Et l'une des valeurs que je vais citer de la femme, c'est l'intelligence. La femme a une capacité très 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 grande d'intelligence. Elle peut mémoriser, excusez-moi, plusieurs choses en même temps. La femme peut faire plusieurs tâches en même temps. Mais l'homme est focalisé sur la tâche qu'il est en train de faire. L'homme ne peut pas faire deux choses à la fois. L'homme, quand il travaille devant son dossier, quand il y a un enfant qui vient lui poser la question, il s'énerve. Pourquoi tu me déranges ? Mais la femme est capable de travailler devant son ordinateur et répondre à l'enfant, à la question qui lui est posée. La femme est capable de travailler devant son ordinateur et de faire à manger en même temps. La femme est capable de travailler en même temps et de porter une vie. Donc, je parle sur aussi les risques que nous avons avec les soucis que nous pouvons avoir qui produisent des maladies psychosociaux. Aujourd'hui, on a plusieurs cas des femmes qui ont la dépression, qui ont de la sienté, qui n'arrivent pas à dormir, qui portent psychologiquement. Donc, je voudrais présenter de la prévention. Je vais parler de la prévention pour éviter tous ces risques que nous avons aujourd'hui. Les risques cardiaques aussi. On va le dire, il y a beaucoup de cas cardiaques où malheureusement, quand il n'y a pas de secours, la personne, on la perd. Donc, il est important pour nous de pouvoir dominer, d'avoir une bonne santé mentale, réunir tous les efforts qu'il faut pour rester en bonne santé mentale. Et je veux dire que la santé mentale aussi peut influencer votre santé physique. Lorsque mentalement, on n'est pas en bonne santé, on n'est pas en forme, cela se réflexe sur le corps. On a des sensations de maux de tête, on peut avoir des douleurs qui se focalisent sur un côté, on peut avoir des brûlures d'estomac. donc la santé mentale est très importante et ça joue énormément sur votre physique, donc sur la santé globale, je veux dire. Il est très important de soigner. Alors, ce que je dirais est l'une des préventions que nous pouvons utiliser, mettre en place, c'est le bien-être, sois-même. Prendre du temps sur vous, pour vous. Je parle aux femmes, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous faire belle, prenez le temps de vous faire plaisir avec des petites choses selon les moyens, je ne dis pas qu'il faut aller bousculer les choses, mais selon les possibilités, les moyens, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous concentrer sur vous, prenez le temps aussi, l'une des choses aussi, c'est de parler, communiquer, ne restez pas enfermés, parlez, essayez de, je ne dis pas de exposer votre vie privée, mais de partager votre souci, de chercher le soutien, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour essayer d'accompagner, donc essayez de vous faire accompagner avec les personnes qui ont l'amabilité de le faire, pour ceux qui prient, bon, je ne parle pas de l'église là, mais en tout cas, j'ai entendu ma soeur dire, je prie, je suis croyante moi aussi, mais j'évite de parler de ça, je dirais, faites-vous accompagner des assistants sociales, il y a plusieurs choses, on a des organismes qui ont mis des structures en place ou qui peuvent vous accompagner, donc il est très important pour nous les femmes d'avoir une bonne santé mentale et cela va se réflecter dans la famille, vous allez voir que cette bonne santé mentale que vous allez avoir va jouer un rôle dans votre famille, il y aura de la joie dans la famille simplement parce que maman, elle va très bien, elle va très bien maman, moralement, elle est costaud, elle est blindée et les enfants vont avoir aussi cet état d'esprit aussi, les enfants vont être pareils et je dirais la société, la société aussi, nous avons des exemples des grandes dames qui aujourd'hui travaillent efficacement, comme a dit ma soeur tout à l'heure, la femme elle entreprend, nous avons les femmes qui entreprend aujourd'hui, nous apportons notre édifice à la réconstruction de notre pays, le Congo qui va vers, rélever les défis de le développement du Congo, nous avons, je peux acclamer la première dame et aussi madame Caméret, on a vu les actions de maman Amida avec la fondation La Colombe, on a vu des grandes dames travailler aux côtés de ces grands hommes et on dit une expression qui dit que derrière un grand homme se cache une femme puissante, c'est ça ? Voilà. Donc ne vous sous-estimez pas, remontez la morale pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire avancer la société, la société compte sur vous aujourd'hui et en RDC, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes s'introduire dans le gouvernement nous avons besoin des femmes intelligentes, nous avons besoin des femmes de valeur, des qualités, des femmes qui vont rélever le défi aujourd'hui et cela, on a vraiment besoin d'avoir une bonne santé mentale, être en bonne santé physique et pouvoir apporter un plus. Donc voilà, mon intervention était vraiment sur ce point. Je vous encourage les femmes, les mamans, je vous encourage, ne vous sous-estimez pas. Regardez-vous bien, vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités de pouvoir entreprendre et de rélever les défis. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup Maman Kadi pour ton intervention, Maman Kadi de l'association Soins Diaspora Congolaise. Je vais passer maintenant la parole à Mme Suzy Metta qui va nous parler du fait qu'elle est pour un monde digital inclusif. Moi, c'est Suzy Metta. J'interviens suite à l'invitation qui m'a lancé papa Julien. Pour un monde digital inclusif, l'innovation et technologie pour l'éducation de l'égalité des sexes. Les thèmes de cette année, c'est l'inclusion numérique. La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du XXe siècle. En Europe et aux Etats-Unis, réclamons les meilleures conditions de travail et des droits des votes. C'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale de la femme dans la date du 8 mars. Le 8 mars, journée d'action, est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, nous voyons les groupes, les associations des femmes qui militent, qui préparent des événements partout dans le monde. pour ces faits, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation des femmes. C'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur du droit des femmes et de leur participation à la vie pratique de la politique et de l'économie. des Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Pour cette année, c'est l'inclusion numérique. C'est l'occasion de mobiliser des faveurs, des droits des femmes et leur participation à la vie politique et économique. Le thème du 8 mars 2023, énoncé en exergue, est associé au thème prioritaire de la 67e session de la commission de la condition de la femme, à savoir l'innovation, les changements technologiques et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Voici des actions pour promouvoir l'égalité. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons les femmes et les hommes s'est fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que progressivement les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité la constitution d'une culture de l'égalité Les collèges et les lycées sont également incités à nouer des partenariats notamment avec des acteurs du monde avec les acteurs du monde de l'économie et professionnels ou du secteur associatif pour développer des projets éducatifs autour de l'égalité. Les souhaits des moments de l'UNC seraient que l'action du ministère chargé du genre et famille et celui de l'enseignement s'inscrivent notamment dans les domaines suivants prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles égalité professionnelle et autonomie économique des femmes accès à la santé aux droits sociaux et politiques une culture d'égalité pour la jeunesse place des femmes dans les médias et dans la culture égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires organisation d'un rendez-vous annuel des sensibilisations aux usages du numérique à destination des jeunes des familles de la communauté éducative lutte contre le harcèlement le parlement des enfants qui s'est défini comme une action éducative et d'engagement organisé conjointement par l'Assemblée nationale le ministère chargé de l'éducation nationale qui favorise la pratique du dialogue et du débat démocratique des élèves développer les compétences du numérique tout au long de la scolarité car les compétences numériques constituent un élément essentiel du parcours scolaire de l'insertion professionnelle et de la vie citoyenne dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment je tiens à signaler que la présence de la RD Congo bénéficie du soutien de Kinshasa Digital qui l'accompagne dans cette vision et mission de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes c'est ainsi que en toute synergie de ce qui est énoncé si haut les mamans de l'UNC doivent se réunir et mobiliser pour traduire cette vision en action ayant l'assurance de pouvoir compter sur les soutiens de notre président national Vital Kamere dans sa vision de l'union pour la nation congolaise et de cette partie qui lui est chère pour élever les défis je vous remercie Merci beaucoup à vous madame Meta là nous allons passer maintenant à l'association des frangines et j'appelle madame Ursule Iema qui va nous parler de la sensibilisation des jeunes femmes congolaises de la diaspora qui ont des compétences à transposer au Congo bonsoir à tous encore et ravie de vous voir tous unis et tous nombreux moi aujourd'hui j'ai pas réellement préparé parce que je voulais que ça vienne de mon coeur en tant que jeune femme africaine jeune femme congolaise je voulais me mettre en avant pour représenter le pôle jeunesse congolaise on a besoin de vous moi je voudrais vraiment sensibiliser mes soeurs parce que grâce à nos grandes soeurs qui sont autour de moi des femmes fortes j'ai besoin de jeunesse congolaise la politique est quelque chose de restreint mais elle est possible et la jeunesse ça ne s'investit pas parce qu'elle a peur mais aujourd'hui nous l'ENC on veut vous démontrer qu'il est possible et on vous attend moi en tant que indépendante dans l'immobilier jeune femme qui s'occupe de ses deux enfants je me dois de me mettre en avant pour vous dire qu'il est possible et qu'on vous attend pour faire vraiment le travail que le Congo a droit en tant que pays merveilleux pays donc la jeunesse aujourd'hui présente que je vois devant moi j'attends qu'après le meeting prendre des contacts et vous parler de qui on est et qu'est-ce qu'on attend de vous en marche pour le Congo donc voilà mais en tout cas je tiens vraiment à remercier toutes ces femmes autour de moi fantastique c'est du bon travail que vous apportez au Congo et force à vous et on attend vraiment encore plus merci beaucoup allez-y monsieur lorsque vous dites vous allez venir disons vous allez sensibiliser les jeunes les jeunes pour la cause du Congo par rapport à la conférence mettre en avant justement la jeunesse congolaise leurs compétences c'est important de la diaspora d'accord est-ce que vous avez ces jeunesses là déjà vous avez déjà repéré ces jeunesses là pour vous oui je suis en train déjà de travailler avec un petit groupe pour pouvoir nous mettre en avant et commencer à montrer qu'on est nombreux qu'il existe et qui viendront à bien sûr c'est le but merci beaucoup monsieur merci merci beaucoup à vous madame Ursule merci beaucoup nous arrivons à la fin de l'intervention qui avait lieu ce soir je peux me permettre quand même de demander s'il pourrait y avoir une personne une femme qui aurait un mot à dire à ajouter à intervenir comment je compte faire m'imposer oh là là comment je compte quand on dit oui quand on dit on s'impose c'est à dire que je sais qui je suis j'ai de la valeur donc avec cette valeur là il faut que je le travaille il faut que je le transmets j'ai pas dit que je vais aller là-bas pousser la porte et tout ça et tout j'ai pas dit ça quand je dis je m'impose c'est à dire que je ne reste pas assise attendre que les autres fassent le travail à ma place c'est à dire que comme je sais que je suis une femme de valeur je me lève et puis je fais ce qu'il faut donc je remonte je retrousse mes manches et puis je veux travailler comme je sais qui je suis je travaille je reste là parmi les hommes je vais aussi je travaille voilà c'est bon on s'est compris il y a une autre question il y a un madame qui a parlé de la santé mentale santé mentale mais là quelle sera la contribution de l'homme dans cette santé mentale qu'est-ce qu'il peut faire d'entretenir une bonne relation avec la femme une bonne communication une bonne relation c'est dans la communication est-ce que vous entendez par là madame bonne relation oui une bonne relation ça veut dire dans la vie tous les jours voilà on se querelle pas à chaque fois quand il y a un problème on le met à table on essaye de trouver un compromis intérêt d'entente de manière à faire évoluer les choses c'est pas dans les disputes dans les querelles qu'on va régler les choses donc c'est vraiment dans le dialogue comme je dis dans la communication en installant le dialogue et puis voilà oui je peux répondre s'il te plaît il y a une autre question je réponds je complète voilà je vais compléter que Dieu me donne la sagesse on a dit bon bon je vais compléter on est en Europe ici la vie est très dure monsieur travaille madame travaille s'il vous plaît ayez pitié des enfants des gens s'il vous plaît ayez pitié des enfants des gens on est en Europe on est en Europe hein la santé mentale mettez-vous à la place 2 on se réveille à 5h du matin tous les deux ou bien même non moi je me réveille à 5h mon frère c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui se réveillent à 4h du matin elles vont taper le ménage elles font au moins je sais pas combien de chambres de lit pendant qu'elle s'est levée monsieur tu es restée là coucher dormir ça se trouve même que tu es même au chômage tu restes à la maison elle va aller travailler elle finit de travailler elle rentre à la maison il faut qu'elle s'occupe de la manger elle s'occupe des enfants elle fait le truc mon frère s'il vous plaît c'est l'enfant de quelqu'un c'est l'enfant de quelqu'un s'il vous plaît pour la santé mentale parce que j'aime ma femme parce que ma femme et moi nous faisons une seule personne je vais aider pour qu'elle soit bien pour qu'elle soit emménagée et le soir aussi tu vas encore manger mon frère c'est pas comme ça il faut avoir pitié il faut avoir pitié il faut aider pour la santé de ta femme il faut que tu aides pour que ta femme soit en bonne santé tu dois aider ta femme c'est ça l'amour l'amour c'est aider les autres il y a la dame qui avait une question c'est une question il y en a deux il y a deux personnes on remet la dame en premier première question remarque je ne sais pas comment on peut l'interpréter donc en fait c'est une question ou une remarque vous avez parlé de santé mentale de la femme c'est très bien mais déjà comment vous faites pour sensibiliser les gens sur la santé mentale de la femme sachant que nous venons de communautés où la santé mentale tout court on ne connait pas pour la petite information je suis infirmière je sais pourquoi je dis ça la santé mentale dans nos communautés c'est quelque chose que l'on ne connait pas alors comment est-ce que vous pouvez sensibiliser des gens ou une communauté à un problème qui pour eux n'existe pas premièrement et deuxièmement parce que nous vivons quand même malgré qu'on est en France malgré qu'on est en 2023 on vit quand même avec beaucoup d'archéotypes où la femme elle n'est jamais fatiguée elle ne doit jamais être fatiguée la preuve c'est que quand vous regardez les représentations qu'on a des femmes noires africaines c'est toujours des femmes qui ont un pilon et un enfant dans le dos donc c'est à dire c'est la femme qui a toujours dans l'image c'est la femme qui a toujours l'habitude qui doit être forte donc déjà dans nos représentations culturelles éducatives la femme n'a déjà pas le droit d'être ni fatiguée ni être énervée ni être quoi que ce soit et en plus on vient de culture où chez nous la dépression n'existe pas on est forcément envoûté ou je ne sais pas quoi donc que faites-vous pour sensibiliser les gens par rapport à ça ? ou personnes qui ne sont pas informées justement il y a plusieurs raisons que nous avons créé cette association de soins diaspora alors dans cette association nous avons des soignantes et nous avons des médecins nous avons des cardiologues nous avons des chercheurs qui travaillent sur la prévention de toutes les maladies notre but c'est d'apporter notre métier d'être soignante au Congo l'être soignante a un rôle d'accompagnement et dans l'accompagnement justement il y a des groupes des paroles il y a des groupes des paroles dans les grandes entreprises on a instauré des groupes des paroles on a instauré des ateliers où on peut s'exprimer essayer de parler justement c'est ce que je disais où vous pouvez bénéficier d'un accompagnement on n'a pas tous les mêmes cas on a des cas différents dans le cas où vous avez dit on vient de culture notre culture où la femme est censée de tout prendre mais on va aller en dialoguant en échange déjà lorsque vous allez c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure essayez d'en parler il y a des structures qui sont mises en place pour vous accompagner donc on ne dit pas que la femme doit abandonner ses responsabilités familiales non parce que si vous devez aller faire des courses et que vous avez votre enfant sur le dos vous devez le porter votre enfant ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va porter votre enfant c'est à vous mais sauf que vous pouvez peut-être avoir de l'aide qui va peut-être vous accompagner dans ce sens-là de l'aide des endroits où vous pouvez laisser votre enfant pendant une heure deux heures pour aller faire votre course je donne un exemple et c'est là ça peut être aussi un peu de l'éducation que nous avons eu en Afrique mais tout n'est pas bon ici on a des choses qu'on a appris qui sont bonnes et on va essayer de le mettre en place on ne va pas tout régner de ce que nous avons reçu notre culture reste notre culture mais maintenant il faut savoir comment l'adapter avec ce que nous avons ici merci beaucoup pour l'admission je suis conseillère d'habitude j'ai pas ce conseil sur les les lives et tout vous avez parlé un peu de tout mais vous avez oublié une chose vous n'avez pas parlé de notre culture de notre culture vous parlez je n'ai pas parlé de tout mais vous ne parlez pas de notre culture nous sommes des Congolais on est bien d'accord alors les Congolais ont une culture Congolaise qu'ils identifient partout où ils passent mais j'ai remarqué un truc ou une chose qui est vraiment qui va être une bombe à retardement par rapport à toute la génération qui vient après nos enfants que ce soit filles ou garçons on ne les implique par nos habitudes nos cultures nos enfants ne les connaissent pas en commençant on n'a pas il n'y a pas de transmission en fait en commençant déjà par notre propre langue qu'on n'arrive pas à faire parler nos enfants la plupart des parents Congolais leurs enfants ont du mal à parler lingala ils ont honte ils ne comprennent pas vous allez trouver dans une famille la maman parle Bambara moi je travaille dans la restauration j'ai des amis qui sont Bambara qui sont sénégalais qui sont soniqués tu vas voir un enfant malais sa mère lui dit Ali Soroma il répond Ali Soroma tu vas voir un enfant sénégalais sa mère lui dit tu vas voir un enfant quel qu'il soit sa mère lui parle en sa langue maternelle et lui répond compare à nos enfants Congolais je suis désolée tu lui dis il n'y a pas qu'un autre qu'un homme il te dit maman je ne comprends rien après je pense que non non attends je m'excuse parce que c'est moi finir ma pensée s'il parle en lingala il te répond en français devant les gens c'est une morte c'est vraiment un manque de respect total votre enfant vous répond comme ça non non moi mes enfants ils parlent à lingala moi mes enfants ils sont nés ici mais ils parlent à lingala c'est quelque chose que moi j'ai instauré tu dois parler ta langue maternelle nos enfants attendez non je parle de tous les enfants je parle de tous les enfants généralement généralement je parle de tous les enfants congolais en général j'ai remarqué c'est une chose qui est vraiment chez tous les congolais j'ai déjà vu moi en berger qui me dit à sa fille comme que quoi il ne faut pas que tu vas me garder devant les gens c'est honte c'est une honte c'est honte non n'est pas parlé et n'est pas à voir ils ne parlent pas ils ne savent pas ils ne peuvent pas parler comme que quoi quand ils parlent ils ont honte la question est très intéressante mais vraiment mais c'est un débat qui devrait être non c'est pas à main nous retrouver pour en parler oui c'est un très bon débat et je suis tout à fait d'accord mais il faut savoir que j'ai compris la question j'ai compris la question mais il y a beaucoup dans notre communauté déjà on confond les choses on est déjà tous pas issus de la même classe sociale quand tu arrives aux Etats-Unis dans toutes les maisons on parle français parce que l'américain on doit l'apprendre donc les enfants aux Etats-Unis vont parler français le linga là ce sera entre les parents mais tu dois apprendre l'anglais tu vas en Allemagne dans toutes les maisons les enfants parlent l'ingala dans toutes les maisons à Londres parce qu'ils ne parlent pas l'anglais mais ici on parle français on vient d'un pays francophone parce que les mamans ne sont pas instruites même à manger même à manger je te promets comment manger pour nous s'il vous plaît on est où là s'ils vont au Congo ils vont manger les Pondous s'ils vont au Congo ils vont manger les Mycili les Mycumbo les Motos et tout ça ils vont manger c'est quelque chose nos enfants n'auront pas de culture si on continue comme ça nos enfants qui vont être nés ici ils ne sauront même pas faire les travaux ménageurs ils ne le font pas déjà elle est fatiguée à 12 ans elle a des ongles comme une femme de 45 ans elle a des longs cils qu'elle a pris comme une femme qui a déjà fait la vie mais qui n'est encore en commençant où est-ce qu'on va vous les faites marier on est désolé on les chasse c'est toujours la maman qui ne sait pas éduquer les enfants maman a fait sa éducation là c'est la belle maman qui va insulter où est-ce qu'on va ça vous allez parler c'est tout ça que vous devez faire entrer juste un point merci avant nos cultures c'est vrai mais là nous n'avons pas mis un débat pour essayer de débattre un peu tout ça j'ai parlé vraiment dans l'ensemble et ce sont des défis que nous voulons peut-être rélever aujourd'hui nous avons vu l'importance de la langue congolaise que nos enfants peut-être ne maîtrisent pas mais j'ai entendu quelqu'un dire que quand on est dans un autre pays voilà il y a des langues où on met un peu plus de vent moi j'ai grandi à Kinshasa mais j'étais obligée de parler français voilà j'étais obligée de parler français j'ai ma fille elle est là c'est le cas que vous venez de dire elle est là ma fille elle est née ici elle va vous parler un mot à Lingala elle est vraiment désorientée mais on essaie de transmettre pourquoi parce que l'éducation qu'ils ont ici en France l'enseignement français est basée sur la culture française nous devons faire les efforts exactement c'est ce que je dis nous avons des défis à rélever je vais appeler une personne je vais appeler monsieur Jean-Henri Kinda qui va intervenir brièvement très humblement je suppose merci beaucoup bonsoir alors je tenais à remercier l'UNC France alors je viens ici je suis mandaté par une femme comme quoi je suis le vice-président de Cefoc Cefoc c'est le conseil des élus français originaire du Congo Kishasa moi qui vous parle je suis un élu français je ne suis plus congolais moi aussi je ne suis plus congolais on est deux là je ne suis plus congolais c'est une problématique que je soulève ici de telle manière que ces jeunes dames qui sont là brillantes jolies puissent susurrer à l'oreille de leur autorité morale qui est aujourd'hui vice-premier ministre on a ah oui je rajoute alors pourquoi je soulève cette problématique parce que on se cache derrière le petit doigt l'art congolais l'abotement congolais maintenant sous congolais tout simplement parce que l'article 10 de la constitution nous a écarté de la nationalité congolaise parce que par nécessité on a fait le choix de prendre une nationalité autre que voilà voilà donc moi je suis depuis 22 ans je suis maire adjoint de ma ville et lui ça fait c'est son premier mandat moi je suis à mon quatrième mandat je suis à mon quatrième mandat et je voulais attirer l'attention déjà de l'UNC maintenant que vous avez les manettes on vous attend pour un congrès organiser un congrès c'est à dire comment on appelle ça la chambre haute la chambre basse pour débattre sur ce problème de nationalité congolaise qu'on a perdu par nécessité pour certains d'entre nous par choix aussi et aujourd'hui nous oeuvrons ici on aimerait bien faire nous on est le pont aujourd'hui le CFOC nous sommes le pont entre la France et la RDC d'ailleurs je sors de Kichassa j'étais dans le cortège du numéro 1 d'ici donc voilà on en a parlé là-bas on aimerait bien que maintenant que vous êtes aux affaires là je suis venu vraiment pour parler à l'UNC que vous puissiez nous aider pas nous moi aujourd'hui je n'ai pas de prétention politique là-bas mais nos enfants qui sont là qui sont français et il y en a d'autres qui sont en Belgique aux Etats-Unis aimerait bien recouvrir la nationalité officiellement non pas aller là-bas passeport et retour et puis recouvrir les affaires voilà c'était mon petit mot un clin d'oeil pince ça un peu les gens de l'UNC aujourd'hui mais bon alors je vous remercie parce que la présidente de l'association m'a demandé de venir aujourd'hui alors que j'avais d'autres obligations ailleurs et je tenais en tout cas à être ici et à vous remercier voilà mon petit message j'aimerais bien qu'on se batte pour ça parce que nos enfants qui sont brillants qui sont infirmières qui sont aide-soignantes qui sont médecins qui sont avocats qui sont enseignants parce que mon corps de métier c'est enseignants d'accord et qui sont coincés ici et qui aimeraient bien aller travailler qui aimeraient bien recouvrir la nationalité la double nationalité ne serait que bénéfique pour les nôtres et j'aimerais bien que vous l'entendiez que vous puissiez relayer ça merci de m'avoir accordé ce petit moment et je pense que ça va vous piquer mais je voulais le faire voilà je vais appeler maintenant madame Suzy Kachouva merci beaucoup bonsoir je tenais d'abord à remercier ces brillantissimes dames qui sont là je connais certaines d'entre elles parce qu'on a beaucoup oeuvré ensemble dans le domaine associatif et ce que je voulais dire c'est pour répondre à madame j'ai beaucoup aimé votre intervention ce que je voudrais dire c'est qu'on est toutes unies autour d'une lettre la lettre F et concernant la culture congolaise notre culture ne se limite pas qu'à la langue je ne vous contredit pas je rajoute elle ne se limite pas qu'à la langue parce que au-delà de la langue nos enfants quand on les marie nos filles et nos fils quand ils vont se marier à des filles congolaises et autres on fait le mariage traditionnel le mariage coutumier comme on l'appelle donc on leur parle de cette tradition on les habille traditionnellement si elles le souhaitent et nos mains ils sont également représentés nos enfants mangent le pondu le makayabu le fumbwa et je me dis que tout ça ça fait partie de la culture rajouter la langue ce serait très bien moi mes enfants ils parlent couramment le lingala un peu de swahili de chiluba un peu de kinande aussi il parle voilà pardon il parle ou et toi ou mbishiwewa ça c'est le kilubakats non j'ai été au katanga en vacances mais je parlais swahili du kivu donc c'est ça que je voulais dire madame donc au-delà au-delà de la langue au-delà de la langue au-delà du lingala on a le swahili le chiluba le kikongo donc au-delà de la langue la culture elle est vaste et je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler parce qu'au-delà de la langue nous-mêmes comme l'a dit une intervenante on a on n'a pas on ne vient pas de la même classe sociale il y a des classes sociales où le français était parlé couramment à la maison et il y a d'autres classes où c'était une autre langue nationale qui était parlée donc au-delà de ça donc quand ils viennent en Europe ils trouvent que s'enrichir du français c'est déjà un plus donc ils exigent que ces enfants qui sont nés ici qui sont les leurs mais eux ils ont dû faire cet effort de parler en français c'est une fierté déjà parce qu'on adopte la langue du pays qui nous a accueillis et que ces enfants parlent cette langue c'est bien ensuite le lingala il n'est pas tard déjà savoir dire c'est déjà beaucoup ou qu'est-ce que tu manges je mange le pondou le fumbwa nos enfants le savent le makemba donc c'est ça donc la langue ils peuvent l'apprendre même après mais on n'oublie pas la culture qui nous réunit nous les femmes c'est le grand F et si on peut faire un débat autour de ça c'est très intéressant mais qu'on se dise déjà bravo parce que déjà qu'ils mangent cet aliment là ces aliments qui sont de chez nous et que nos filles fassent le mariage traditionnel nos fils également c'est une richesse et on est fiers de dire qu'on est congolais de la RDC et on est africaine et on est femme voilà merci à vous je félicite l'UNC je félicite Vital Kamere c'est un nom qui est très très lourd en politique donc vraiment je félicite sa nomination et le fameux triangle qui circule sur les réseaux sociaux du président Fachi de Vital Kamere de Bimba on y croit on y croit fermement et on se dit vive le Congo on avance et nous les femmes on avance en même temps que le Congo et on est sûr qu'avec la culture que vous exigez qu'on puisse transmettre à nos enfants on ira encore plus loin merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à l'UNC je n'ai pas vu beaucoup de parties ou d'associations ce mois-ci à part les soirées qu'on a vues pour les femmes en tout cas organiser l'événement que je vois ce soir autant des femmes y ont participé et des hommes aussi donc merci merci beaucoup n'oublions pas l'objectif n'oublions pas que même en France il y a toujours des femmes au même niveau de diplôme que les hommes mais qui sont payées inférieurement donc les choses n'ont pas non plus totalement évolué en Occident donc nous devons continuer de nous battre continuer de montrer notre force et voilà merci félicitations à toutes les filles j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir avant la fin merci belle dame jolie femme merci pour nos compatriotes certainement je ne sais pas s'il y en a nos amis je vais vous dire merci au nom de l'UNC France je vais dire à la jeunesse je vais dire aux femmes que l'UNC France un parti progressiste qui donne sa place à toutes les femmes lorsque vous vous encartez à l'UNC soyez-en sûr qu'avec vos talents votre travail vous pourriez commencer très haut vous pourriez commencer très bas et gravir aussi rapidement les échelons l'UNC France dans notre dans nos statuts la femme a une place d'or nous reconnaissons ce que sont les mamans nous reconnaissons ce que sont les femmes voilà pourquoi l'inter fédéral Franck Maez et toute l'équipe fédérale interfédérale et fédérale de l'Union de France nous avons cherché à mettre nos mamans à l'honneur pour ces mois du mars par contre je n'avais pas le droit de poser des questions mais je le dirais quand même ici des fois je m'adresse aux mamans des fois vos filles nous exaspèrent des fois nos filles nous exaspèrent des fois nos mamans nous exaspèrent c'est vrai que j'aurais bien souhaité puisque nous avons parlé du numérique j'aurais bien voulu voir dans le support numérique comme le TikTok ou autre des enseignements et plus mais malheureusement que ce que je vois de 7 à 77 ans nos filles nos mamans vos filles vos mamans qui se trémoussent avec des riches dotations que le bon Dieu a bien voulu leur faire bon c'est bien c'est bien mais ce n'est pas toujours joli nous souhaiterons quand même pour cette année que nous envoyons de moins en moins ce serait bien et nous comptons sur vous messieurs mesdames cette journée prend fin je vous remercie au nom de la fédération je vous remercie au nom de l'interfédération de l'UNC France et je vous dis merci mais avant de nous séparer nous avons prévu quelque chose quelques boissons quelques gâteaux bref si on veut parler français une collation afin que en partant d'ici on ait au moins quelque chose dans les ventres j'ai dit j'ai parlé et je vous remercie les congo à l news première chaîne d'info je vous remercie de la fédération je vous remercie de la fédération de la fédération et je vous remercie